Je suis malade. Bon, on va pas y aller par quatre chemins, car ce serait décousu de la tête aux pieds. Les malades comme moi, tu les vois tout le temps. Oui, oui, même ton inconscient, il le cache. Complot ! J'aime pas ma gueule, on va être franco. Mais non, pas le dictateur, imbécile ! J'aime pas ce que je fais. J'en ai parfois horreur. Ouais, je suis jamais contente de ce que je fais. L'écriture, c'est pas mon fort et encore moins la parole. Je sais parler, oui, j'aime mieux sortir ma langue de ma poche, parfois. Les gens non malades sont pénibles. Que disent, ils me cassent les couilles au plus haut point avec leurs questions à deux balles sans construction, ni même de critiques construites ? Bon sang, mais laissez-nous dans nos grottes à faire nos expérimentations. Ils sont aussi cons que des mouettes. Même pour ça, ça en devient insultant pour ces pauvres piafs. Les pauvres. À cause de ma maladie, on m'a foutu plus bac de terre. Je dirais même que c'était l'enfer. Mais je me suis adressée. Pour ces cons, je suis pas normale, bizarre, flippante. C'est eux, les flippés. Quand on est malade, on a du mal à en parler. C'est comme une honte. C'est pour ma poire, après. Je fais des formes pour exprimer ce que je veux. Une enfant, d'après mes géniteurs. Ils ont beaucoup de mal à accepter le fait que je sois malade. C'est pas très gentil de leur part, étant donné qu'ils ont eux aussi cette partie enfouie au plus profond d'eux. Pétasse, arrête, j'aime pas les choses qui rendent artificielles. Et enfoiré, prends mes outils si tu penses faire mieux. Essaye de voler une partie de moi. Tu n'y arriveras pas, bien sûr. T'es loin d'être le seul à avoir essayé. Mais t'es pas, moi. Et t'es très loin de l'être, connard d'hypocrite. Si tu penses pouvoir réussir dans tous les domaines, tu n'auras d'autre maladie, car tu es beaucoup trop basique et sans parfum. Ce qui m'insupporte chez les non-malades, c'est leur sens des critiques, les... S'ils savaient la face cachée que nous avons, nous sommes encore plus vastes que notre propre océan. Les non-malades qui se prennent pour les plus grands d'entre nous me dégoûtent. J'en ai la gerbe. Ils nous volent nos atouts. C'est une honte. Il y a tant de personnes qui méritent cette attention. Des comme eux, nous, on en vaut des centaines. Il y en a tant qui ne s'accrochent pas à leur maladie, et c'est bien dommage. Ils méritent tous leurs heures de gloire. Les malades se crèvent toujours à la tâche et tout le temps. Pour réfléchir, pour y poser, utiliser certains outils qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, on pleure beaucoup, mais souvent pour rien. En même temps, c'est pas facile de sortir de sa zone de confort. Oh, fais attention, c'est très contagieux. On ne peut plus s'arrêter. Cela commence quand tu es gosse. Tu peux la guérir, mais beaucoup ne peuvent la soigner. Même après des années de cure, cela ne marche pas. Les malades sont très souvent, voire toujours mal interprétés. Hélas, on préfère juger la personne à cause de ses erreurs et de son physique, plutôt que de sa maladie. Il y a différents malades. Moi, je suis une malade de papier. Non, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Il y a aussi les malades des mots, de la pierre. Il y en a tant. Ce que j'admire le plus, c'est ceux que je comprends le moins. Les malades des notes. Ils ont une langue tellement complexe. Bon sang, qu'est-ce que j'aimerais parler comme eux ? C'est marrant, mais même avec une nuance de la maladie, on ne se comprend pas tous. J'adore aider les malades qui ont les mêmes symptômes que moi. C'est plus facile. C'est la langue que je maîtrise le mieux. Chaque pays ont même leur style de malade en fonction de la date où ils ont vécu et de leur emplacement. C'est marrant, ça se passe dans certains pays avec une maladie particulière, mais d'autres non. Ils préfèrent les tuer. Pourtant, nous ne faisons rien de mal à part parler pour le peuple ou pour nous-mêmes. Mon oncle, c'est un malade, lui. Il torsionne la réalité. C'est un dérivé de ma maladie. Je ne comprends pas toujours ce qu'il me dit. Mon deuxième oncle ne paraît pas malade, mais il adore notre langue. Il en écoute, regarde de tout style, de tous les dérivés possibles. Ma tata, la plus jeune, est morte. Elle était malade aussi. Je n'ai pas connu longtemps. Elle est partie en même temps que les plus grands. La plus belle forme de la maladie reste la beauté de la mort. Ce n'est pas très facile à expliquer ou encore même à comprendre. Que tu sois malade, non malade, que tu l'aies ressenti ou que tu ne l'aies pas encore vécu. Tim Burton, Miyazaki, leur univers opposé qui m'ont forgé. Nobuo Uematsu, Tetsuya, pour les jeux de mon enfance. Kentaro Miora, ton univers qui m'apporte tant. Giger, ses architectures cauchemardesques reproduites sur toile. Yoshitaka Amano, tes crayonnés fins et colorés. J.K. Rowling, ta gloire a fini par payer par tes livres. Neil Shosterman, tes romans dystopiques. A Kurt Cobain qui m'a fait verser des larmes. A Satoru Iwata, grâce à toi j'ai d'énormes liens avec mes cousins. A Alan Rickman qui est parti trop tôt. A Elvis Presley, c'est un roi qui m'a forgé. A Edgar Allan Poe, tes nouvelles toujours aussi prenantes. A Okusai, tes capacités d'adaptation sur tout support. A Tchaikovsky, Vivaldi, Beethoven qui m'ont bercé pendant toute mon enfance. La liste est beaucoup trop longue pour tous les citer. Ces malades, que dis-je, ces fous, ces dieux. Nous façonnons le monde, nous sommes des créateurs, des dieux. Nous sommes bien plus importants que les loups du gouvernement. Je ne déteste pas ma maladie. Je l'embrasse. Ce que je fais me rapproche des personnes les plus intéressantes que ce monde n'ait jamais porté. C'est vrai qu'on est à côté de la plaque. Mais on reste humain, non ? Je vais te dire un truc, moi. Si tu tiens à quelque chose, ne le lâche surtout pas. Jamais. Les plus malades m'ont sauvé et j'en serai éternellement reconnaissante. La seule raison que j'ai pour ne pas me donner la mort, c'est l'art. Abonnez-vous. Sous-titrage FR ?